Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un suivi d'élevage, ça m'a été pas mal demandé. Donc là ça sera je crois le troisième de la saison 2020-2021. Pour moi j'entame la deuxième partie de la saison puisque là j'ai formé des nouveaux couples avec des femelles qui sont nées chez moi l'année dernière mais qui étaient trop jeunes jusqu'à maintenant pour reproduire. Et vous allez voir que ça démarre plutôt pas mal. Allez, on va voir ça ensemble, c'est parti. Alors donc premier couple, donc ici on a une femelle qui est née chez moi l'année dernière. Donc une femelle bleue, poitrine, lila, tête noire. Et le mâle, donc c'est un mâle bleu, poitrine violette, tête orange, tête rouge. Alors concernant ce mariage, je sais, j'ai marié deux oiseaux bleus. Alors il y en a quelques-uns qui disent qu'il ne faut pas marier deux oiseaux bleus parce qu'on risque d'avoir des oiseaux qui sont par la suite dans les jeunes, des oiseaux qui vont être petits, qui risquent d'avoir des déformations génétiques ou quoi. Alors ça, c'était surtout valable au tout début quand la race des diamants de Gould, elle a été travaillée en France parce qu'il y avait très peu de souches. Voilà, et qu'il risquait d'y avoir de la consanguinité. A partir du moment où vos oiseaux ne sont pas consanguins, il n'y a aucun problème à accoupler deux bleus ensemble. Donc j'ai recueilli plusieurs témoignages d'éleveurs qui avaient fait ce type de mariage et ils ont eu des jeunes en pleine forme. Voilà, donc au début je l'avais mis avec une autre femelle bleue, ce mâle, mais le courant ne passait pas du tout si je puis dire. La femelle ne l'appréciait pas en fait, elle avait peur de lui. Et je l'ai mis celle-ci, donc maintenant ça doit faire il y a, je ne sais pas, peut-être 4-5 jours. Et avec celle-là, ça va beaucoup mieux. Donc je vous montre ce que ça a donné déjà ce matin. J'ai eu la surprise, voilà, de voir un oeuf dans le nid. Voilà, donc c'est le mâle qui a construit le nid. Moi j'avais mis un petit peu de fil de coco en dessous, juste dans le fond. Et lui, il l'a amélioré. Je vais fermer ça. Voilà. Voilà, donc ce mâle pour l'instant cette année, vous avez dû le voir dans les précédentes vidéos. Je l'avais mis avec une autre femelle, mais ça n'a rien donné malheureusement. A chaque fois, il m'a fait deux pontes, mais à chaque fois les petits sont morts dans l'oeuf. Donc voilà, assez dégoûté. Et je tente une dernière fois avec une autre femelle et on verra ce que ça donne. Ensuite les amis, on a ce couple. Donc ces deux oiseaux sont nés chez moi l'année dernière. Donc femelle, classique, porteuse de bleu, tête noire, poitrine et là. Et mâle, vert, pastel, poitrine, violette. Voilà, donc forcément, il est porteur de bleu. Alors ceux-là, pour la petite histoire, c'est assez marrant parce que l'année dernière, quand ils étaient dans la cage où j'avais mis tous mes jeunes de l'année, ils se plaisaient déjà en fait. Ils se plaisaient déjà, ils chantaient et elle était collée à lui. J'avais dû les séparer parce que... Donc voilà, ils se plaisaient déjà. Et donc là, je voulais les marier ensemble. Donc il y a aucun lien de consanguinité entre les deux, bien sûr. Et ça a tout de suite très bien fonctionné puisque... Je vais vous montrer. Hop. Voilà, il y a six oeufs. Euh, cinq. Je ne sais plus compter. Il y a cinq oeufs, voilà. Et donc sur les cinq oeufs, je les ai mirés, il y en a quatre qui sont fécondés. Donc les petits devraient naître la semaine prochaine. Ils couvent très très bien. Ils se relaient bien. Là, les deux sont sortis parce que je viens juste de leur mettre à manger. Mais sinon, ils couvent très très bien. Franchement, je suis contente. Les deux ont été élevés par leurs parents. Donc voilà. Ensuite, ici. Alors, donc ici, on a un couple mâle classique tête rouge, poitrine violette. Donc c'est un mâle que j'ai acheté dans une exposition de bourse au mois de septembre-octobre. Voilà, un jouet du mâle avec une belle posture, un beau gabarit. Et il est avec une femelle classique tête noire, poitrine, là. Donc je ne sais pas s'il y en a qui sont porteurs de bleu dans le lot. Ça sera la surprise, voilà. Et donc là, la femelle est au nid. Elle est en train de couver. Ils ont quatre ou cinq oeufs, je crois. Pour l'instant, je ne les ai pas mirés. Donc je ne sais pas s'ils sont bons ou pas. Allez, donc là, je vais vous montrer les deux cages qu'il y a en haut. Je vous reprends tout de suite le temps que je monte sur mon escabeau. Allez les amis, donc ici, j'ai mes petits mandarins. Donc ils m'ont fait la nichée précédente de mâle classique. Voilà, et donc là, ils me font la deuxième nichée de cette saison. Après, je vais les mettre en pause. Et alors, cette nichée, j'ai eu une belle surprise. Parce qu'en fait, ils m'ont fait six oeufs. Et sur les six oeufs, les six sont fécondés. Alors là, c'est la première fois qu'ils me font ça. D'habitude, ils me font deux, trois, quatre oeufs, mais pas plus. Et à chaque fois sur le lot, il y a toujours un oeuf ou deux qui est clair. Là, non. Là, les six sont fécondés. Et voilà. Et aujourd'hui, je crois qu'il y en a deux qui sont nés. Voilà, donc là, la maman est en train de couver. Mais je ne veux pas les déranger. Mais voilà. Donc, deux sont nés. Et quatre devraient suivre dans la journée ou demain. Ensuite, ici, on a toujours mon couple de moineaux du Japon avec un jeune goud qu'ils ont arrivé. Alors, je ne les ai pas encore séparés, malgré que le jeune goud est sevré maintenant. Je ne les ai pas séparés. Pourquoi ? Parce que j'attends ma volière, en fait, que j'ai commandé, qui devrait bientôt arriver. Et par la suite, le jeune ira dans la volière, voilà, pour bien se muscler les ailes. Donc, voilà. Alors, il est en forme. Voilà. Donc, ça, c'est le mâle moineau du Japon. Bon, la femelle est au nid. Elle est en train de couver des oeufs. Ils m'ont fait une ponte. Donc, voilà. Voilà. Hop, allez. On se retrouve pour la suite, pour voir la batterie qui est juste ici. Alors, donc là, les amis, vous, on a deux femelles qui sont nées chez moi l'année dernière. Donc, vous voyez, c'est cette femelle bleue, là, au début, que j'avais essayé de mettre avec le mâle bleu, mais ça ne se passait pas bien du tout. Du coup, au bout de 3-4 jours, je les ai séparées. Et voilà. Donc, ces deux femelles sont prêtes à la repro, mais malheureusement, il ne me reste qu'un mâle de libre. Et je ne sais pas, je ne sais pas trop laquelle lui mettre. Je vais vous le montrer après, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Ensuite, ici, alors on a une femelle qui n'est pas très en forme. Elle est en forme, mais c'est juste qu'elle perd ses plumes au niveau de la tête. Et voilà, je ne sais pas trop ce qu'elle a. Donc, c'est pour ça que je l'ai mise toute seule. Elle se déplume pas mal. Donc, du coup, je l'ai déjà traité à l'ivomec. Pourtant, au mois de septembre, là, quand j'avais traité tous mes oiseaux, vous vous souvenez ? N'est-ce pas ? Qu'après, j'avais même eu des problèmes avec les premières pontes. Bref. Donc, je ne pense pas que ce soit des acariens, surtout qu'au niveau de l'hygiène, je nettoie vraiment régulièrement. Donc, je ne sais pas. Je pense que je vais peut-être lui mettre des vitamines dans l'eau pour que les plumes repoussent. Ce style nectone biotine, à voir. Mais en tout cas, celle-ci, bien évidemment, elle ne reproduira pas tant qu'elle ne sera pas remise sur pied. Voilà. Ensuite, les amis, ici, on a un couple. Donc, femelle classique, poitrine lila, tête noire. Elle est avec un mâle classique, porteur de bleu, tête noire, poitrine blanche. Donc, eux, je suis super contente. Ils m'ont fait 5 oeufs. Et sur les 5, pareil, il y en a 4 de coché. Et voilà. Normalement, les petits devraient naître aujourd'hui, voire demain. Mais voilà. Pour l'instant, ils couvrent très, très bien. Ils se relaient très bien au nid. Donc, je suis contente. Ils ont déjà reproduit l'année dernière. Et ça m'avait donné une jaune chenelle. Voilà. Donc, à voir ce que ça va donner cette fois-ci. Ensuite, ici, alors, j'ai mon couple de jaunes. Vous vous souvenez qu'il y avait des oeufs, je crois, la dernière fois. Enfin, non, je crois que la dernière vidéo, ils avaient déjà les jeunes. Et donc, maintenant, les jeunes, ils ont bien grandi. Donc, ils sont sortis du nid. Donc, 3 jeunes jaunes. Voilà. Qui sont très, très beaux. Qui sont bien en forme. Bien vifs. Voilà. Donc, les parents nourrissent très, très bien. Je suis vraiment contente. Voilà. J'ai hâte de voir les couleurs que ces jeunes vont avoir. Je suis vraiment contente. Hop. Je vais vous montrer. Comme ça. Vous les voyez un petit peu mieux. Hop. Voilà. Les 3 jeunes. Avec leurs parents. Donc, le nid, je l'ai nettoyé. Bien évidemment, une fois que les jeunes étaient sortis du nid, j'ai remis un petit peu de fibre de coco. Mais, voilà. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Le père ne l'a pas fait. Ce n'est pas plus mal. Comme ça, au moins, le sevrage de ces 3-là se fait bien comme il faut. Et voilà. On verra par la suite. Ensuite. Alors, ici, j'ai un couple que j'ai formé ce matin. Voilà. Donc, une femelle bleue, poitrine blanche, tête noire. Et un mâle jaune, simple facteur, poitrine blanche, tête noire aussi. Donc, voilà. Donc, les couleurs qui sont attendues sur ce mariage, elles risquent d'être sympas. J'ai hâte de voir ça. Alors, depuis que je les ai mis ensemble, la femelle est chaud patate. Elle invite le mâle. Elle invite le mâle. Tout à l'heure, elle a pris un petit morceau de fibre de coco dans son bec. Elle dansait à côté de lui. Et lui, pour l'instant, il n'en a rien à faire. Alors que quand il était tout seul, il ne faisait que de paradis. Donc, voilà. À mon avis, c'est qu'une question de temps. Il faut être patient. Les deux ont visité le nuit, déjà. Donc, voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Enfin, alors ici, j'ai donc un mâle qui est tout seul. Voilà. Donc, c'est un mâle classique tête rouge, poitrine violette. Voilà. Donc, c'est celui-ci qui me reste de dispo. Donc, je ne sais pas si je vais lui mettre une femelle ou pas. Si je lui mets la femelle argentée, la femelle bleue, je ne sais pas. Ce qui me chagrine un peu, c'est que je l'avais déjà essayé de le faire reproduire en début de saison. Et qu'il m'avait fait à chaque fois des oeufs fécondés. Mais qu'en fait, il ne couvait pas du tout. Donc, je ne sais pas. Il ne couvait pas du tout. Donc, il m'a donné... J'ai eu deux jeunes quand même, grâce à lui, qui ont été élevés par les moineaux du Japon. Mais, voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je fais. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, ici, toujours le même couple depuis le début de la saison. Donc, mon mâle jaune, simple facteur, poitrine lila, tête rouge. Et ma femelle bleue. Donc là, elle est tonie. Alors, elle est tonie parce que je suis très contente. Ils m'ont enfin refait une deuxième ponte. Donc, eux, ils me font vraiment, vraiment, vraiment bosser sur ma patience. Donc, ils m'avaient fait une ponte au mois d'octobre-novembre qui n'avait rien donné. C'était des oeufs clairs. Et depuis, ils ne me faisaient rien du tout. Et je les ai vraiment laissés ensemble parce que je sais que ces oiseaux, ils me font des beaux jeunes à chaque fois. Ils m'ont fait les femelles argentées. Ils m'ont fait le mâle vert pastel. Ils m'ont fait un mâle jaune, simple facteur, comme le père. Ils me font des bleus. Enfin, voilà. C'est vraiment des bleus pastels. Voilà. Ils me font vraiment des belles couleurs. Donc là, il y a quatre oeufs dans le nid. Ils couvent bien. Donc, normalement, la semaine prochaine, je pourrais les mirer. Voilà. Je croise les doigts. Croisez les doigts pour moi. On verra. Ensuite, ici, on a un couple mâle, tête orange, jaune, simple facteur, poitrine blanche et femelle argentée. Poitrine, là, tête orange. Alors, je ne sais pas si vous pourrez le voir, là. Mais elle a, voilà, elle a de l'orange sur la tête. Voilà. Le bec est un petit peu long. Pourtant, elle a un os de sèche. Il faudrait que je l'attrape pour le limer un petit peu, mais je n'aime pas trop le liorlimer le bec. Je trouve ça un peu délicat. Voilà. Donc, eux, ils s'entendent bien. La femelle visite le nid beaucoup. Elle appelle le mâle, j'ai l'impression. Mais, pour l'instant, il n'y a rien. C'est vide. Voilà. Donc, on attend et on patiente. On verra après ce que ça donne. Voilà. Et enfin, mon couple de pop de Nouméa. Alors, eux, ils m'ont fait deux nichées. Première nichée, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, il y avait des oeufs qui étaient fécondés, mais ils me les avaient balancés du nid. Ils m'ont fait une seconde nichée. Cette fois-ci, je les ai complètement laissés. Je leur ai fichu la paix. Et en fait, il s'est avéré que c'était des oeufs clairs. Voilà. Donc là, le mâle a coché la femelle il y a quelques jours. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose en lui ou pas. Je n'ai pas regardé. Je ne veux pas trop regarder. J'ai trop peur qu'ils me rebalancent les petits oeufs. Donc, voilà. Bon, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo suivie d'élevage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Et si le cœur vous en dit, à vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire, quelle femelle vous pensez que je peux mettre avec ce mâle-là ? Tête rouge, poitrine violette. Ou si je ne lui en mets pas. Voilà. Moi, j'avoue que je serais peut-être pour ne pas lui en mettre. Parce que je ne suis pas emballée par les deux mariages qui sont possibles. Mais bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Et allez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.